Début aujourd'hui du concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle. Le lancement des épreuves a eu lieu dans la commune de Yopougon, plus précisément au centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Plus de 4000 candidats concernés. Issa Yeo. Yopougon, centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Malgré une forte pluie, les candidats au CAP, certificats d'aptitude professionnelle, sont en place pour les épreuves écrites du concours d'accès au centre de formation professionnelle et technique. Présent pour le lancement de ce concours, le directeur de cabinet du secrétariat d'Etat, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, profite pour prodiguer des conseils. Le docteur Brice Kouassi, secrétaire d'Etat, chargé de l'enseignement technique, me charge de vous souhaiter bonne chance à cet examen et de faire en sorte que vous tous vous ayez de très bonnes notes. Le concours débute par l'épreuve, la technique d'expression. De nombreux candidats affichent leur volonté de passer sur CAP. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. On espère qu'on va traiter tous ces sujets. L'engouement pour le concours est avéré, selon le directeur du centre. Les enfants, ces dernières années, on voit qu'ils ont été motivés. Ils veulent vraiment apprendre un métier pour une meilleure session dans la vie professionnelle. Le directeur des examens et concours au secrétariat d'Etat, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est réjoui du bon déroulement du concours. Les candidats qui seront retenus auront à préparer le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet des techniciens, BT, dans les différents établissements publics. A l'issue de ces épreuves-là, les résultats seront proclamés dans la deuxième semaine du mois d'octobre et commencera pour eux une formation qui durera trois ans. Après les candidats du CAP, ceux du BT, BP et du BTS de différentes filières industrielles et tertiaires entreront en lice dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Au total, plus de 18 000 candidats sont inscrits cette année, tous diplômes confondus pour ce concours.